C'est un événement qui commence à prendre une grande ampleur sur Auret, la quatrième du genre, la première a eu lieu en 2015. L'intérêt c'est de regrouper sur une même journée d'été les associations sportives d'Auret, qui bien sûr exercent leur talent pour les jeunes d'Auret, mais aussi pour tout le territoire d'Auret, donc ça dépasse l'échelle de la ville d'Auret. Cette année, nous sommes 33 associations sportives, la dernière inscrite étant l'association du skate. L'intérêt est de promouvoir le sport, d'expliquer aux petits, jeunes, parents et grands-parents vers quel sport ils souhaiteraient donc confier leurs enfants aux petits-enfants. Et c'était des prémices aux inscriptions pour la saison suivante, qui ont lieu en général au mois de septembre. Chaque année, on met un sport en évidence. Il y a la première année, on avait mis le basket, l'année dernière le rugby. Et là, on a mis le vélo à l'honneur. C'est vrai que c'est un sport individuel, mais aussi des clips. Et on a voulu plus cibler le sport individuel donc cette année, et puis l'année prochaine, on verra ce qu'on pourrait mettre à l'honneur. Alors bonjour Carolie, quel sport tu représentes, cette fête des sports ? Bonjour, je représente le cyclisme sur route et sur piste. Tu es professionnelle depuis combien de temps ? C'est ma troisième année dans l'équipe FDJ. Tu es donc dans l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ta première équipe professionnelle ? Oui, c'est ça. Tu as toujours été chez eux ? Oui. Mais en France, il n'y en a qu'une. Après, soit tu vas à l'étranger, soit tu as la chance d'être en France et dans cette équipe UCI. Et pour toi, tu veux faire ta carrière, tu veux faire quoi ? Oui, moi du coup, vu que j'ai pour objectif d'aller aux Jeux de 2020, 2024 c'est un peu loin, donc déjà on va parler des Jeux de 2020. Après, quand on est sportif, le sport, c'est qu'une partie de ta vie. Après, on reprend toujours, surtout chez les filles, il y a un métier derrière tout ça. Mais pour l'instant, je veux en faire ça mon métier, ce qui est le cas actuellement, et aller au moins jusqu'à 2020. Sous-titres par Jérémy Diaz